D'abord, vous parliez de l'État actionnaire, le pire des loups, mais l'État actionnaire est le pire des loups. Quand on voit les décisions qu'a prises l'État dans Renault, la manière dont ils ont augmenté les droits de vote, dont ils ont fait des droits de vote doubles uniquement pour pouvoir avoir une majorité au Conseil d'administration et pour ensuite pouvoir en tirer les dividendes, vous voyez que l'État actionnaire se comporte comme le pire des investisseurs. Et moi, je pense qu'il y a une question de principe, c'est de se poser la question qui est propriétaire de l'entreprise. Et ce n'est pas une question qui est véritablement réglée en droit aujourd'hui, puisqu'il y a cette notion d'intérêt social que M. Rameau connaît bien et que je pense qu'on peut contester. Et on peut dire que ceux qui ont la responsabilité de l'entreprise, c'est ceux qui la possèdent. Et ceux qui la possèdent, c'est ceux qui ont mis leur argent dedans, donc ce sont les actionnaires. Et cette histoire d'intérêt social, et cette histoire d'intérêt social, et donc pour moi, il me semble, je suis ravi de cette loi. Je pense que les actionnaires devraient, en un sens, les propriétaires, devraient avoir quasiment tout pouvoir dans la gestion de leur entreprise. Le deuxième débat de sa pose, c'est un peu celui de la démocratie directe contre la démocratie représentative, avec toujours ceux qui vous disent, comme un peu l'a dit M. Rameau en filigrane, que les gens ne vont pas être capables de prendre les bonnes décisions les concernant, que les actionnaires vont prendre des mauvaises décisions pour l'entreprise, et que donc il faudrait ramener ça à un conseil d'administration très sage, alors que le vrai problème, c'est que comme l'ont montré Tessmar et Cramart dans une étude de 2006, les conseils d'administration français, leur problème, c'est qu'ils sont extrêmement endogènes, avec des jetons de présence croisés, des gens qui siègent dans les conseils les uns des autres. Donc face à cette oligarchie des conseils d'administration français, je trouve préférable, en effet, que les actionnaires reprennent le pouvoir. Donc vous pouvez donner le pouvoir sur ces questions-là aux assemblées générales d'actionnaires. La démocratie directe, de manière générale, quand elle est raisonnée. D'ailleurs, vous verrez que dans le numéro de demain du point, je raconte une aventure de démocratie directe en Suisse, les Landsgemeindeux. La démocratie directe, quand c'est bien fait, ça marche. Je pense que c'est la question qui se pose aujourd'hui pour les entreprises. Est-ce qu'on donne la responsabilité à ceux qui les possèdent, de donner leur voie, de construire des stratégies à plusieurs ? Alors, Daniel Simonnet, à qui vous donnez le pouvoir ? Là, on vous explique finalement la démocratie.